Le Mont-Édouard sera le théâtre du 17e Festi-Télémarque, les 11 et 12 mars prochains. Pour nous en parler, Catherine Parquet. Bonjour Catherine. Bonjour. Pour les téléspectateurs, nous expliquer c'est quoi le Télémarque? Le Télémarque, c'est une discipline qui est l'ancêtre du ski alpin. Donc, on fait de la descente soit hors piste, hors station, mais aussi sur piste damée. Comme les skieurs alpins, il y a juste une petite différence au niveau de l'équipement. C'est-à-dire que c'est les orteils qui sont, donc tout l'avant du pied, les orteils qui sont fixés au ski et le talon qui a un mouvement libre, donc qui peut lever. Si ma mémoire est bonne, vous avez déjà été théâtre d'une épreuve mondiale de Télémarque il y a une couple d'années. Exactement, oui. Il y a déjà eu une tranche mondiale d'une coupe de Télémarque qui s'est tenue au Mont-Édouard. Donc, le calibre de la montagne est très bon pour pouvoir participer à divers niveaux de compétition, même au niveau mondial. Est-ce que le Télémarque est encore populaire au Québec? Chez vous au Mont-Édouard, oui, la 17e présentation, mais au Québec un peu partout. Est-ce qu'il y en a des activités de Télémarque un peu partout? Oui, c'est une bonne question parce que le Télémarque, c'est une activité qui est marginale. Donc, c'est clair qu'il y a beaucoup moins de Télémarqueurs que de gens qui font du ski alpin ou du snowboard, mais c'est quand même une activité qui perdure. Il y a d'autres événements de Télémarque qui se tiennent aussi au Québec, mais le Fest Télémarque du Mont-Édouard, qui en est à sa 17e édition, c'est vraiment le plus gros événement de ce type-là au Québec. Mais il y a également aussi à la station La Réserve, où est-ce qu'il y a un festival des talons libres, qui vient d'avoir lieu en fin de semaine dernière, avec un beau succès, ils ont eu beaucoup de participation. Un des volets qui permet justement de renforcer notre événement au Mont-Édouard, c'est l'avènement du Haute-Route. Donc, on a agrandi notre festival en devenant le rendez-vous du Télémarque et de la Haute-Route. Donc, la Haute-Route étant un sport qui est… bien, un sport… une façon de faire, de pratiquer nos activités de glisse, qui est en danse et puis qui est très, très, très populaire actuellement au Québec en particulier. Ça attire plus de monde, au Mont-Édouard et au Fest Télémarque également. On peut dire que le Haute-Route fait partie de vos changements majeurs. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés, d'autres changements pour le 17e Télémarque, les 11 et 12 mars prochains? Cette année, justement, avec l'ajout du Haute-Route, ça donne plus d'intérêt pour certaines marques d'équipements de ski, d'équipements aussi vestimentaires au niveau du ski. Donc, on a un village d'exposants qui va avoir lieu au pied des pentes. Donc, ça, c'est un ajout. Là, on a toujours eu des exposants et du prêt de matériel gratuit. Donc, on a toujours eu du prêt d'équipements de Télémarque et également de certains équipements de ski, avec, entre autres, Xalibu, un fabricant de ski québécois. Mais cette année, on va avoir du prêt d'équipement de Haute-Route également. Tout ça, c'est gratuit. Ça fait que c'est une super opportunité pour essayer le Télémarque, aller aussi s'initier aux Haute-Route, puis pouvoir essayer différents types d'équipements. Et puis, on a des moniteurs de Télémarque qui viennent des quatre coins du Québec pour donner des cours à 10 $ seulement pour trois heures de cours. Ils vont être 13 moniteurs cette année à venir donner du temps, partager leur passion avec les apprentis ou les gens aussi de niveau intermédiaire et avancé en Télémarque. Il y a vraiment différents types de cours disponibles. Mais aussi des guides qui vont venir faire de l'initiation aux Haute-Route. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et également, cette année, on fait une course Freeride Open. Ah oui? Donc, oui, avec Xalibu Ski et avec Eski également, qui sont un média dans le domaine du Haute-Route pour l'Est de l'Amérique du Nord. Ensemble, on s'est regroupés pour créer une course qui est ouverte aux snowboardeurs, aux Télémarqueurs et aux skieurs alpins, où on va faire une descente sur plusieurs types de surfaces. Donc, un petit peu de damée, mais surtout de la bosse, des cliffs également. Donc, des sauts potentiels à pouvoir exécuter avec style. Parce que dans une course Freeride, on alloue beaucoup de points sur le style dans la descente et des points également sur la vitesse. Donc, ça, c'est ouvert à tous. Puis, il y a aussi besoin de gens pour venir encourager les coureurs. C'est vraiment le rendez-vous idéal pour découvrir, pour s'initier au Télémarque, pour découvrir les sports de glisse. Vous avez des cours, des moniteurs qui vont donner des cours, accès aux équipements. Alors, c'est vraiment le 11-12 mars, le Télémarque au Mont-Édouard, c'est l'endroit pour, si vous n'avez jamais fait ou si vous voulez améliorer vos techniques, c'est vraiment le rendez-vous. Absolument. C'est la mission de Télémarque Saguenay. Nous, on est un organisme à but non lucratif. Puis, on est un comité de bénévoles qui, organisons le FES Télémarque, ayant comme mission de donner l'accès au sport de glisse, puis de faire découvrir l'activité du Télémarque à un maximum de personnes pour des moindres coûts. D'ailleurs, on a des équipements pour les enfants aussi. Oui. Fait que c'est pour toute la famille. Je présume qu'au bas des pâtes, voyons, des cliniques, des exposants, c'est le rendez-vous pour vraiment s'aiguiller au niveau des sports de glisse. Absolument. Puis, on a un partenariat avec la boutique Sport Expert qui vont faire venir divers exposants dans le domaine du haute route et du ski alpin. Puis, nous, on arrive aussi avec notre bassin de matériel Télémarque et, entre autres, Xalibuski aussi qui vont être là, fabricants de skis québécois avec leur ski des dernières années et de l'année actuelle. Et ça en tient quand même pas mal de monde, ça, ces activités de Télémarque-là? Oui, oui, oui. Parce que même si le Télémarque en soi, c'est une activité marginale, comme on disait, mais le FES Télémarque, c'est vraiment une fête. Il y a de l'ambiance, de la musique. On a un souper aussi avec le Café Sommum de Ville de la Baie qui vont venir faire un souper de tapas. Donc, ça, c'est ouvert à tous. On fait des feux à l'extérieur le soir. Il y a le DJ. Il y a le party au bord du Mont-Édouard. Ça fait que c'est une grosse fête, le FES Télémarque. Puis, en plus, la température est de notre côté cet hiver. Beaucoup de précipitations. On peut tirer la saison encore pour un bon bout de temps. Absolument. On a eu plus de 4 mètres de neige accumulée dans le secteur de l'Anse-Saint-Jean. Les bancs de neige sont encore, c'est ça, très hauts. Les conditions à la station sont splendides. Parce qu'on a des records. C'est des records. On a déjà vécu ça. Dans les dernières années, c'est l'une des bonnes saisons. C'est l'une des bonnes saisons, ça, c'est sûr. Mais c'est là que l'Anse-Saint-Jean, c'est quand même un bon microclimat pour les précipitations de neige. Puis, la température aussi qui ne monte pas trop au chaud. Ça fait que c'est impressionnant de voir l'écart de neige qu'il y a entre l'Anse-Saint-Jean et la plupart des endroits autour. On a vraiment beaucoup de neige. Ça a un cachet particulier. Merci beaucoup, Catherine Parker. Donc, le FES Télémarque, 11 et 12 mars prochains au Mont-Édouard.